Toujours dans la bonne compréhension de la religion, notamment les concepts les plus importants, nous abordons aujourd'hui une réponse et une question qui nous a été souvent posée, c'est la notion de travail de l'islam et sa relation avec notamment la question des aides sociales. Cette recommandation de l'islam, cet encouragement de l'islam à travailler, le travail est une adoration, nous amène à dire qu'il ne faut pas être au crochet de la société, il faut être une valeur ajoutée positive dans la société où nous sommes. Le croyant fort est meilleur et plus aimé à moi que le croyant faible. Et aussi il y a des soufflants. On entend quelques personnes qui nous disent que finalement on peut prendre les aides sociales et compagnie en frondant, en trichant, parce que soi-disant c'est de l'argent des non-musulmans, soi-disant c'est parce qu'ils veulent rester chez eux et rester dans les mosquées à apprendre et à adorer moi et ne pas aller travailler. On répond à cela très simplement en disant que le fait de frauder pour prendre l'argent du contribuable, c'est-à-dire les aides sociales, est considéré comme un mensonge, une tricherie et un vol. Les savants sont inanimes que le fait de voler, que la personne lésée ou volée soit musulmane ou non-musulmane, cela reste un péché en toute évidence. Donc les personnes qui s'aventurent à frauder, évidemment, elles sont en train de commettre un péché gravissime, un triple péché qui est de mentir. Et on sait qu'en islam, on ne peut mentir que dans trois cas précis, ce cas n'en faisant pas partie. Tricher, le professeur islammane nous dit, celui qui triche, on se désavoue de lui, et voler. Et évidemment, voler ne fait pas partie des enseignements de la religion, bien au contraire, le Coran nous interdit strictement et formellement le vol. Ainsi, ceux qui vont trouver des prétextes pour, entre guillemets, continuer à frauder, à tricher, à mentir sur leur situation, pour prendre de l'argent qu'ils n'ont pas mérité, Ils ne peuvent pas se justifier par des textes de l'islam. Ils ne peuvent pas se justifier par le fait qu'ils sont pauvres et qu'ils veulent être, on va dire, à l'abri du besoin par ce moyen litigieux, frauduleux. Ils ne peuvent se dire qu'on fraude par rapport à cette belle religion, puisque cette belle religion interdit strictement ce type de comportement. Nous sommes vraiment dans un lieu, dans un moment où il faut aussi regarder notre image, l'image qu'on véhicule par rapport à l'autre. Il ne faut pas mentir et trahir cette belle représentation, cette belle mission, qui est notre mission ici même, aujourd'hui, en France, qui est celle de représenter correctement notre belle religion. Donc, en conclusion, il faut savoir que le fait de voler et de prendre injustement des aides qui ne sont pas destinées constitue un grave péché. Quelles que soient les justifications que certaines personnes non doctes qui suivent leur passion pourront vous donner, c'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre que cette caisse mutuelle appartient aux contribuables et qu'on ne peut justement la mériter qu'avec des conditions qu'il faut respecter. Et nous nous engageons tous à les respecter. Celui qui fraude, évidemment, il commet là un triple péché qui est le mensonge, la tricherie et le vol. C'est parti !